Il y a Laurent Baffi. Laurent, tu mettras une note à Gilles, sans rigoler, c'est vrai. T'es équipé, mon chéri ? Tu mettras la note, tu mettras ta note. Zéro. Laurent, pourquoi tu mets zéro à Gilles ? Par méchanceté, monsieur. Même ces enquêtes sont partielles et partiales. Bref, pour moi, c'est une quête... Il ne dit rien, il ne met que des notes, voilà, il ne met que des... Bref... Vous parliez de qui ? Juste, vous pouvez nous doter de qui vous parliez. De Gilles Verdez. Mais là, malheureusement, je mets un 2. 2. Ok, tout à l'heure. Quel connard ! Ne t'inquiétez pas, c'est pas notre public, personne ne dira. Personne ne dira, soit... Personne, ils savent que... Il faut regarder, c'est vachement chiant. Tu les consommes ! Il va taper sur tel endroit, et bien non, ce jour-là, il tape sur autre chose. Donc, il me fait penser à un arrosage de jardin. Non, non, non ! Je l'aime profondément dans la vie. Je n'oublie pas qu'au ski, on a bien compagnonné ensemble. Bref, c'est mon poteau. Compagnonné. Qu'est-ce que vous avez mis sur Mathieu Delormand ? Homophobe. Il est con, mais j'en peux plus, ce mec ! C'est un enculé, il n'aime pas les pédés. Il n'en peut plus ! Il n'y a rien qu'à dire du mal de Morandini ! Non, mais... Une vanne comme ça dans le privé aussi, il est con. Il ne veut même pas se branler devant Morandini ! Non, mais ça va ! Non, mais oh ! Non, Laurent, arrêtez ! Il n'est pas gentil ! C'est vrai que j'ai refusé ! Non, mais Laurent, arrêtez, s'il vous plaît ! Mais allez, il y a des soucis ! Laurent, si on ne se calme pas, je... Attention, hein ! Vous l'aurez mieux fait, je l'ai dit ! Je meurs d'invertissement ! Allez ! Donc, c'est... Je ne veux pas regarder ce con ! Non, Laurent, on est une heure de grande écoute, on se calme ! On se calme, mon lolo ! Tu sais que je t'aime... Il ne faut pas dire Morandini, les gens écoutent ! Non, non, non ! Non, non, non ! Attention, hein ! Alors, oui, madame ! Oui, monsieur ! Non, mais ça n'a rien vraiment... Tout le monde se trompe, c'est normal ! C'est mon ami, eh ! C'est mon ami, eh ! C'est mon ami, eh ! Laurent Baffiche, c'est mon ami, je l'appelle pratiquement tous les jours, 0612 ! C'est mon ami, en souvenir de ton père ! Excusez-moi, Laurent Baffiche, que j'appelle pratiquement tous les jours, 0612 ! Ouais, il faut s'arrêter, parce qu'après... Merci, calme-toi, quand même ! Parce que je voudrais garder ce numéro, en fait ! Allez, c'est vrai ! Vous avez vu, en plus, l'ambiance qu'il y a avant l'émission et pendant l'émission est exactement la même, je vous jure que c'est vrai ! Vous voyez, on ne fait que... En fait, on ne fait que les conneries ! Laurent ! Je m'en bats les couilles ! Il y a un cul déjà caché à l'échauffe, à l'heure que l'autre tourne la table ! Non, mais non, il a un thermos, lui ! Hier soir, M6 diffusait un nouvel épisode d'enquête exclusif consacré aux multimillionnaires du loto. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez au loto, Laurent Baffiche ? J'arrêterai la télé, déjà ? C'est vrai ? Oui. Vous vous amusez avec Thierry ? Oui, 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 beaucoup, beaucoup ! Je ne comprends pas pourquoi vous continuez, vous ! Quel bâtard ! C'est pas possible ! Vous qui avez gagné au loto ! Je n'ai pas gagné au loto, moi ! Vous travaillez comme un con ! Alors, est-ce que vous comprenez... En fait, il lui a bouffé la chatte, je viens de comprendre. Si vous deviez animer une émission, ce serait laquelle ? J'aimerais bien faire Qui veut gagner des millions ! Pourquoi ? Parce que c'est une mécanique formidable et je me verrais bien là-dedans, une fois, pour essayer ! Ce serait marrant ! J'aimerais bien faire ça ! Ce serait drôle ! Il ferait filiper les candidats et tout ça ! Il va proposer même à Jean-Pierre Foucault ! Vous et Jean-Pierre Foucault ! Il fait plus que l'embrasser ! Jean-Pierre Montaigne, Jean-Pierre ! Merci ! C'est un ami ! Bien sûr ! J'aime beaucoup Jean-Pierre Foucault, on peut être échangé, c'est très correct ! C'est pas antinomique, enfin ! J'ai une petite surprise pour vous, mon Lolo ! Tout à l'heure, c'était une grosse surprise ! Oui, mais non, mais c'est une grosse surprise ! Vous êtes un homme au grand cœur, mon Lolo, et vous soutenez, entre autres, l'association Handi-Chiens ! Non mais c'est vrai, vous faites beaucoup de choses pour eux ! Dites-nous en quoi ça consiste ? On va remettre le 2000ème chien au printemps prochain, ben c'est... Un chien, ça coûte beaucoup d'argent, il y a des gens pas forcément... 15 000 ans ! 15 000 ! Pas forcément des enfants, mais il y a des gens sur des poteuils roulants qui attendent une présence de vie, un ami, un compagnon, un chien peut reconnaître 52 deux ordres, et ça change la vie, il faut assister une fois à une remise de chien dans sa vie, pour comprendre l'émotion que ça génère, et c'est extraordinaire ! Alors, je vous parle d'une jeune fille ? Laure, regardez, est-ce que vous la connaissez ? Laure Bonvin ! Regardez Laure, vous la connaissez ? Oui ! Alors, vous la connaissez bien Laure, je crois que c'est... Ben c'est des gens qu'on voit au Téléthon, et puis avec lesquels on... C'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup ? C'est des gens avec qui on garde des contacts, oui ! Je sais, et elle nous a contactés, Laure, elle savait que vous venez aujourd'hui, et elle voulait vous annoncer quelque chose ici sur le plateau, de Touche Pas Mon Poste, et elle est là ce soir, elle a tenu à venir directement sur place, vous l'annoncer, parce qu'elle vous aime fort, Laure est là ! Merci Laure d'être là ! Merci Laure ! Merci d'être là Laure ! Je sais que c'est toi qui as tenu à être là ce soir ! C'est un nouveau ? Eh ben justement, alors Laure, t'as un truc à annoncer à Laure, t'as un truc à annoncer, t'as un truc à annoncer, merci d'être là Laure ! Elle a pas le droit de les caresser ces chiens ! Merci à vous ! Alors Lolo, elle a un truc à t'annoncer en fait, elle va nous raconter toute l'histoire Laure ! En fait, comme tu le sais, j'attendais un nouveau compagnon, et ben voilà, c'est chose faite ! Et c'est grâce à toi un peu Laure, parce que tout ce que tu fais pour l'association... C'est magique, mais j'ai dit qu'il est arrivé dans ma vie ! C'est ma pierre précieuse, mon Andy Chien, et pour moi, plus qu'un chien, comme tu le sais ! Et c'est grâce à toi, grâce à des gens comme toi... Grâce aux bénévoles ? Oui, aux familles d'accueil, que nous pouvons, nous, personnalité réduite, retrouver une vraie place de citoyen ! Donc, au nom de l'association des familles d'accueil, de cette belle chaîne de la solidarité... Comme tu le sais, Andy Chien, c'est une grande famille ! Et je voulais infiniment te remercier pour tout ça ! Merci ! Voilà mon logo ! Laure, je vais te faire un gros bisou, c'est un amour ! Parce que, je dois dire, vraiment, c'est Laure qui nous a contacter ! Laurent, il fait un travail formidable ! Bravo mon logo ! Il n'y a pas que moi ! Oui mais voilà, tous les bénévoles qui font un travail formidable, voilà, vraiment ! Bravo à cette association ! Comment il s'appelle ? Jadig ! Jadig et Voltaire, il a des magasins ? Qui signifie pierre précieuse ! Ah bah, c'est ta pierre précieuse en fait ! Voilà ! Mais tu l'as eu quand ? Juste après le Téléthon, c'est que c'est un moment très important pour nous en tant que malades et famille ! Et bah, ces chiens, ils nous transmendent notre quotidien ! Et grâce à ça, on est plus autonomes ! Mais aussi, c'est un véritable vecteur de communication, c'est très génial ! Jadig ! Moi, j'ai quelque chose à... Jadig, elle a quelque chose à dire ! Alors, oui ! Jadig ! Jadig ! Jadig ! Abois ! Abois ! Abois ! Abois ! Je veux que moi, puis bénéficier de cette aide, très précieuse ! C'est hyper important ! Merci, Laure ! Merci d'avoir été avec nous ! Merci mon Lolo ! Bravo mon Lolo ! Et je vous réelire ! Merci ! Merci à tous ! Deux minutes ! Deux minutes échelettes, s'il vous plaît ! Je tiens à dire quelque chose ! C'est que, Laure a dit quelque chose de très, très important ! Elle a parlé du Téléthon, elle a dit que le Téléthon c'était très, très important ! Et c'est à vous qu'on doit aussi, voilà, toute cette aide qu'il y a autour du Téléthon et autour de personnes malades. Donc merci à vous d'avoir encore donné pour le Téléthon, vous êtes formidables, on vous aime fort. On va regarder si Laurent... Je sais que Laurent, là, t'es touché, ça me fait plaisir de t'avoir fait ce faire. Regardez, est-ce que Laurent sera là demain ? 211 000 ! Demain, Laurent, on va plus, il sera de retour ! T'en fiches pas vos potes ! Tu vois comment tu peux faire, mon Lolo, t'inquièteras. Merci à vous, vous êtes formidables ! Je vous aime très... Sous-titrage ST' 501